salut à tous c'était là on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo finalement assez tardive puisque j'ai remarqué que le poste avait six jours sur la mosfonte tip donc la mosfonte tip qui a été spoilé enfin leaké plutôt on va dire elle n'est pas officielle donc on part sur une supposition mais bien souvent ce qui a été spoilé de cette manière s'est retrouvé vrai en tout cas à 90% si ce n'est pas plus du coup on est plutôt certain de la chose donc bien entendu si vous voulez pas vous faire spoiler cette nouvelle mosfonte tip potentiel je laisse le temps de partir et pour les autres on va tout de suite attaquer encore attendre un petit peu que les temps les gens aient le temps de quitter s'ils le veulent et c'est parti ok alors cette mosfonte tip il y a deux choses déjà qui vont sortir de la mosfonte tip c'est à dire on va avoir clone ship qui va sortir de cette mosfonte tip donc c'est à dire qu'on pourra l'utiliser de manière sans qu'elle soit restreinte tout simplement ce qui est bien et pas bien puisque ça fait peur une clone ship bien entendu une des raisons pour laquelle la clone ship était sur la restricted c'était parce qu'elle était un petit peu trop forte qui avait été une récursion un peu trop abusive c'est vrai que maintenant qu'on y pense on l'a quasiment jamais vu la clone ship comme choix de la restricted c'est peut-être trop puissant comme punition pour la clone ship donc à voir ce que ça donne quand elle va sortir verra bien en tout cas ces shepherds qui vont être contents quoique un arc aussi en fait il n'y a que crime que s'en foutent un peu et on a bien entendu le fair shield 3.0 qui va potentiellement encore une fois c'est pas certain sortir de la restricted c'est à dire qu'on pourra en tant que corporation jouer fair shield 3.0 avec n'importe laquelle des autres cartes qui est de là dans la restricted ce qui est plutôt fort tout plus que fair shield 3.0 est quand même une glace assez puissante de base alors si en plus on peut la jouer avec les autres cartes qui sont de la restricted ça va devenir peut-être un peu problématique et là c'est un choix qui moi me paraît un peu bizarre après à voir vraiment à voir il ya potentiellement potentiellement les breakers pour passer fair shield 3.0 c'est juste que ça va pas mal changer le deck building on va devoir toujours prendre en compte la potentielle fair shield 3.0 qui va être très 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 taxante à passer bon en tout cas c'est une cible de choix pour la femme fatale ok ensuite on a mad dash mad dash qui est rentré dans la restricted pour les runners mad dash qui commence à être un petit peu trop puissant actuellement dans la méta avec le fait qu'on est insight par exemple une site qui permet de voir les cartes du dessus les quatre cartes du dessus du r&d enfin la corporation prend les quatre cartes du dessus du r&d le remet dans l'ordre qu'elle veut et suite à ça nous les montre et nous on va pouvoir du coup savoir quelle carte on veut accéder avec le combo top hat plus mad dash je vous en ai déjà parlé avec le pas les vies avec indexing également indexing mad dash super fort les effets qui permettent de savoir ce qu'il va avoir dans un remote ne serait-ce qu'un install double advance c'est pas grave on fait un mad dash dedans au mieux on a un agenda au pire on prend un mid damage et bien souvent les personnes qui jouent mad dash soit elles assurent leur run soit elles jouent clan vengeance et ben ça permet de stacker clan vengeance très facilement donc ben là mad dash aussi c'est la petite punition et le mettre sur la restricted de toute façon si on regarde mad dash avec quoi on aurait envie de le jouer d'autre chose qui est sur la restricted ben peut-être employee strike pas film critique c'est sûr très souvent les vies parce qu'en général mad dash on prend des dégâts donc on joue les vies derrière mais sinon ben pas plus que ça en fait donc pour l'instant ça change pas grand chose voilà c'est peut-être peut-être en prévision de quelque chose ou alors quelque chose que je n'ai pas vu en tout cas c'est une carte qui forte forte actuellement donc ben voilà il n'y a pas de raison qu'elle ne se retrouve pas sur la restricted du côté des corporations on a brian stinson alors brian stinson pour rappel c'est si vous avez moins de six crédits la corporation peut utiliser cette upgrade parce que c'est une upgrade brian pour cliquer et jouer une opération qui est dans ses archives en évitant tous les coups donc elle évite les clics elle évite de payer le coup par exemple à pas cher gumbel l'autre mince ipo par exemple ipo voilà il faut payer huit crédits pour la jouer ben là avec brian stinson on n'a pas besoin de payer les huit crédits on gagne directement les treize crédits donc c'est une carte qui est très très forte qui bien souvent fait balancer les match up très rapidement également et actuellement wayland on met au moins un dans tous ses decks c'est peut-être également le cas de hb je suis pas certain en fait je passe à en tout cas c'est une upgrade qui coûte quasiment rien à mettre dans les decks on va aller regarder d'ailleurs bah bah c'est quand même trop en influence j'ai rien dit donc c'est trop en influence à faire rentrer mais l'effet est tellement puissant quand ça arrive que ben voilà et ça fait bien souvent la surprise le clown suffrage mouvement alors attendez parce que celui là je me rappelle plus le clown suffrage mouvement qui était banni si je dis pas de bêtises et qui est passé en restricted du coup donc lorsque notre tour commence on peut rejeter une opération des archives dans le hq s'il n'est pas de glace qui protège ce serveur le problème de clown suffrage mouvement c'est que ça permettait si je me rappelle bien de faire des combos infinis donc le fait de la sortir de la bannis pour la remettre dans la restricted et je suis pas certain mais là je peux pas vraiment m'exprimer là dessus c'est juste que ça va permettre de faire remonter les opérations très facilement en général et qu'il y a l'opération qui permettait de retirer les clics au runner enfin il y avait un deck comme ça un peu débile et je suis quasiment sûr et certain que c'est possible de le refaire je pense que c'est possible en tout cas là c'est une carte que je peux pas trop m'exprimer là dessus on continue avec potentiel end niche et c'est la première fois qu'on va avoir une entité sur la restricted enfin sur la must routine en tout cas donc voilà potentiel en niche donc jinteki PU à chaque fois que le runner prend un dégât réseau il va tracher la carte dessus de son deck donc très 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 particulier de trouver une identité sur la restricted pourquoi on aurait mis PU sur la restricted bah peut-être à cause du combo PU au bokata protocol mais dans ce cas là on aurait mis aussi PE jinteki PE je suis vraiment pas certain de pourquoi elle se retrouve ici peut-être que c'est une entité qui est très forte et que je l'ai pas vu peut-être tout simplement parce que c'est une entité qui est un peu spéciale dans le sens où ben quoi qu'il se passe on va devoir tracher des cartes de notre R&D de notre deck je rappelle plus le nom d'anglais vu qu'à chaque fois qu'on va prendre des dégâts réseau et bien souvent on va rien pouvoir faire contre ces dégâts réseau on va tracher la carte donc c'est pas forcément une expérience très positive et c'est peut-être pour ça que la carte se retrouve ici notamment avec bioethic association qui affligère dégâts réseau donc voilà les deux sont pas sont pas stackable peut-être que c'est là pour ça on a également scorpios qui est sur la restricted et scorpios c'est très simple pour coller sur la restricted c'est parce qu'il y a hunter seekers sur la restricted et que bien souvent le combo scorpios hunter seekers permettait de loquer les runners en dehors de la partie puisque se retrouver sans breaker pour pouvoir passer les glaces qu'il avait mis sur ses serveurs alors bien sûr que ça va complètement détruire scorpios puisque ça va être quasiment impossible de rejouer scorpios maintenant le combo scorpios hunter seekers était très connu bien sûr que l'identité pourra toujours être jouée mais elle sera beaucoup moins forte actuellement d'ailleurs en parlant de ça il ya également surveilleur qui est sur la restricted surveilleur qui est très fort avec fair shield 3.0 en plus de ça donc les deux auraient dû être sur la restricted ça je comprends pas la sortie de fair shield 3.0 donc surveilleur pour vous rappeler c'est la glace simplement c'est la glace wayland pardon qui a un qui lance de 13 de force x et qui a x de force x est égale à deux fois le nombre de glace qui protège le serveur sur lequel surveilleur est installé surveilleur compris donc il ya trois glace sur le serveur un surveilleur à une force de 6 3 x 2 et il lance deux 13 de niveau 6 également des 13 qui font donner deux tags au runner et l'autre qui arrête le piratage donc c'est une glace très très forte dans les decks glaciers c'est pour ça qu'elle est sur la restricted quelle autre carte on voudrait jouer avec surveilleur qui est également sur la restricted bah pas grand chose en fait peut-être au bocata protocol peut-être global food initiative et encore non je ne pense pas donc il ya pas grand chose qu'on veut jouer avec surveilleur qui est sur la restricted la raison peut-être c'est pour éviter le combo scorpio surveilleur mais là c'est vraiment s'acharner sur scorpio ce puisque de toute façon surveilleur est joué ailleurs que scorpio ce n'est quasiment pas joué en scorpio ce d'ailleurs donc là je comprends également pas trop ce que surveilleur vient faire sur la restricted c'est une classe qui est forte certes est ce qu'elle est aussi forte que fer shield 3.0 ce que surveilleur bien souvent la joue dans un deck quand même plutôt orienté glacier alors pas forcément pur glacier mais un mix glacier quelque chose et là je vois pas ce qu'on a envie de mettre avec non je vois pas on a également le violet level clearance alors je sais jamais c'est lequel donc on va les vérifier le violet level clearance mince tromper les touches hop je fais exprès je fais exprès c'est pour relever voilà alors le violet level clearance ok c'est celui qui arrête notre tour qui nous fait piocher huit quatre cartes pendant une fois gagné huit crédits on peut la tracher alors pourquoi celle ci est sur la restricted pareil j'en ai absolument aucune idée mais vraiment aucune idée je sais pas du tout on enchaîne avec les cartes qui ont été retirés donc celle là elles sont bannis donc on a hyperdrive qui est banni hyperdrive qui permettait de faire des tours de burst puisqu'hyperdrive on pouvait le pop au début de notre tour pour gagner trois clics ce qui était plutôt sympathique si je dis pas de bêtises je crois qu'il fallait payer un clic non je sais plus non c'est vrai c'est juste l'installation et au début de notre tour on peut le retirer de la partie pour gagner trois clics donc c'est très fort ça permet de faire des tours assez bourrin le problème c'est que ça permettait les decks one turn kill entre guillemets vu qu'on essaie de gagner en un tour avec les trois hyperdrive installés sur les prochaines pour pas que ça prenne la mu parce que c'est 3 de mu hyperdrive et on essaie de gagner la partie en un tour en fait on fait que de la setup et on essaie de gagner la partie en un tour ce qui est pas forcément le type de deck qu'on a forcément envie de jouer contre certes c'est peut-être marrant à jouer certes c'est peut-être marrant de se le prendre la première fois mais suite à ça c'est vraiment vraiment la purge et à mon avis c'est pour ça que cette carte est bannie tout simplement on enchaîne avec mars for martian martian qui est la carte un petit peu trop forte pour les decks tag me puisque on peut uniquement la jouer en premier clic elle va nous faire piocher une carte pour chaque ressource de type clan installé donc ça on l'a quasiment jamais utilisé par contre elle va nous faire gagner un crédit pour chaque tag qu'on a donc en gros c'est à dire qu'on peut jouer tag me avoir 20 tags si le runner n'a pas moyen de nous tuer et ben on s'en fout voilà c'est ça en fait on va jouer clic mars for martian et on va avoir une tonne de thunes qu'on ne saura plus quoi en faire et rien que pour ça c'est beaucoup 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 trop fort puisque si le runner n'a pas le counter et ben c'est fini donc voilà là au moins le runner se tag certes mais il n'a pas de quoi snowball incroyablement dessus on a le tap warm ce qui a été ban alors oui et non oui parce que tap warm c'était quand même assez fort c'est pas pour rien que c'était sur la restricted d'ailleurs ce qui faisait gagner un crédit par tranche de cinq crédits que le la corporation avait bien souvent on avait de quoi empêcher la purge de tap warm ça fait que la corporation perdait beaucoup de tours à purger et si elle purgeait pas ben on avait beaucoup d'argent donc c'était une carte un petit peu trop forte il aurait fallu ben qu'elle soit retirée de la partie quand c'est purgé par exemple ce qui fait qu'on n'aurait pu pas on n'aurait pas pu éviter de les trashs avec sacrificial construct par exemple voilà c'est pas voilà je comprends qu'elle soit retirée de la partie enfin qu'elle soit retirée qu'elle soit ban la carte après avec le retour de clone ship oui ouais c'est logique que tap warm soit retirée parce que clone ship permettait de la réinstaller plusieurs fois la tap warm ça donc ouais en fait ça paraît logique et on a 0 qui est ban voilà ça y est 0 va va faire sa révérence et va partir on va plus la voir cette console qui était beaucoup trop puissante c'est simple tous les decks un arc joué 0 et joué clan vengeance avec parce que c'était l'extension de 0 clan vengeance et non l'inverse 0 qui pour un clic vous faisiez piocher deux cartes gagner un crédit et vous avez traché une de vos cartes faut pas oublier que vous êtes en un arc et en un arc bien souvent vous en avez rien à faire de faire de tracher une carte de votre main et en plus de ça ben clan vengeance transforme ce malus en bonus donc voilà c'était vraiment une carte beaucoup trop forte et c'est pour ça qu'elle s'est fait ban euh dans les cartes ban également on a estelle moon je crois pas qu'estelle moon était euh était euh était euh était ban non elle était pas ban donc voilà estelle moon est ban qui était vraiment trop fort pour les decks asset spam qui leur permettait de mettre une pression beaucoup trop forte en début de partie euh sans avoir de euh de contre coup en fait puisqu'estelle moon euh si le runner run dessus pour la tracher la corporation peut la pop estelle moon comme ça et voilà il il part comme un prince il nous a fait perdre un clic lui il a gagné moult argent et il a pioché moult cartes pendant notre tour en plus ce qui fait qu'il n'a pas besoin de se défausser les cartes euh à la fin de son tour enfin si il devrait les défausser mais il pourra les jouer entre temps donc c'était plutôt fort euh euh on a également cerebral imagine euh voilà c'est il l'identité hb qui domine actuellement complètement la meta il n'y a pas d'autre identité euh dans le top 15 je crois euh euh ouais peut-être top 10 du dernier tournoi que j'ai vu euh c'était complètement ahurissant donc voilà c'est pas pour rien qu'elle s'est fait ban cette identité qui euh ben prenait trop la première place et la deuxième mais voilà jusqu'à très loin euh euh museum of history qui a été ban alors museum of history je me rappelle juste plus c'est laquelle oui c'est celle qui permettait de euh euh au début de notre tour de remélanger une carte des archives dans le R&D le problème de cette carte c'est que euh ben un museum of history permet d'aller rechercher un autre museum of history ce qui fait que ben on pouvait faire des decks infinis bien entendu c'est pas euh très cool comme genre de deck surtout à jouer contre donc ben la carte s'est fait ban voilà c'est tout euh et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle soit ban et on a 24 sur cette new cycle alors celle là je me rappelle plus si elle était ban ou pas non elle était pas ban à 24 sur cette new cycle qui permettait de euh euh forfait un agenda pour forcer le résolve d'un one score d'un agenda qui se trouve dans la zone de score de la corporation ça a pas l'intérêt de faire des combos débiles à un moment je sais pas si ça le permet encore j'ai pas regardé mais c'était une carte qui était très problématique euh et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est fait ban vu que ben ça risque d'être la dernière mosfantite qu'on va avoir donc il y a beaucoup de cartes qui potentiellement posaient problème qui ont été bannies on voit museum of history qui posait problème hein CI qui posait problème, Estelune qui pose problème, 24 sur 7 potentiellement 0 qui pose problème Tapworms qui potentiellement pose problème Mars for Marchand qui potentiellement posait aussi des problèmes même si elle posait souvent des problèmes quand même Hyperdrive qui potentiellement posait des problèmes il y a juste les restricted que je ne comprends pas en fait Surveyor je comprends pas Violet level clearance je comprends pas non plus du fait qu'en plus CI est ban donc il y a vraiment aucune raison je comprends pas, j'aurais plutôt ban l'autre celle qui est d'une opération triple euh restricted pardon Scorpios qui s'est fait restricted avec Hunter Seeker ben ça ça va faire très très mal mais d'autre côté ça va permettre aux joueurs d'avoir une expérience aux nouveaux joueurs d'avoir une expérience plutôt saine de la chose ce qui est un peu bizarre vu que le jeu se termine mais ouais c'est un petit cadeau d'adieu je pense le potentiel unleash je sais pas ce que ça fout ici aussi si ce n'est que c'est une carte un peu bizarre à jouer mais dans ce cas pourquoi ne pas la banne parce que ça serait trop peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle est juste sur la restricted sinon tout le reste je suis plutôt d'accord sur le clone suffrage movement je sais pas ce qu'il vient foutre ici il était bien sur la bonne liste celui-là il était plutôt bien ok donc voilà euh ah oui j'ai oublié il y a un errata sur Maxwell qui permet de déraise hein pour rappel Maxwell donc je vais vous remontrer la carte maxwell là qui permettait euh de donner un link déjà et on pouvait le pop pour déraise une glace qui protège un remote et on peut l'utiliser après avoir fait un run successful sur le HQ c'est à dire je fais clic 1 je run sur l'HQ run successful ok clic 2 je run sur le remote il me reste euh une carte euh imaginons qu'il me reste un Fairchild 3.0 voilà il me reste une Fairchild 3.0 il y a une fenêtre pendant laquelle vous pouvez pop Maxwell et que la corporation ne peut pas re-raise le Fairchild 3.0 étant donné que c'est trop tard il a plus la possibilité de re-raise il y a également une fenêtre telle que euh péage par exemple péage voilà péage lorsqu'on rencontre péage on peut choisir de pop Maxwell pour la déraise donc elle déraise immédiatement mais pendant ce temps-là enfin quand on est encore ici la corporation peut choisir de re-raise la glace donc ça c'est la fenêtre où la corporation peut re-raise par contre péage si je choisis de rencontrer la glace je dois payer les trois crédits sauf si ça avec le piratage puisque lorsqu'on rencontre péage on est obligé c'est lorsque vous rencontrez péage donc je paye les trois crédits suite à ça je pop Maxwell donc je dé-raise le péage et là la corporation ne peut plus re-raise péage puisque la fenêtre est passée pour le re-raise donc je peux passer les glaces comme ça et c'est pour ça que Maxwell était super intéressant et super fort et c'est pour ça qu'il y a un errata qui dit que on pourra dé-raise une glace qui protège un remote donc un serveur distant et on ne peut utiliser cette ability uniquement après avoir fait un run sur le HQ et que celui-ci c'est terminé et directement quand on a l'opportunité de le faire c'est à dire que si je fais autre chose je clique par exemple pour jouer un short Gumbel c'est trop tard, je ne peux plus utiliser Maxwell donc c'est directement après avoir fini un run sur le HQ à la première fenêtre de payability qu'on peut utiliser c'est à ce moment là qu'on peut utiliser Maxwell donc c'est trop tard, on ne pourra plus l'utiliser pendant un run donc voilà, c'est l'erata pour calmer un peu la carte donc voilà, 20 minutes quand même c'est bien entendu pas encore officiel je referai une vidéo dessus une fois que ça sera officiel et qu'on verra les choix enfin les... comment dire... ce que va nous dire FFG dessus puisque bien souvent, dans les dernières itérations en tout cas ils nous expliquaient pourquoi ils avaient fait ces choix et là il y a des choix que je suis très curieux de savoir pourquoi notamment sur les restricted en tout cas j'espère que ça vous aura plu on se retrouve du coup et ben je ne pense pas qu'on se retrouvera demain je pense qu'on se retrouvera lundi pour une nouvelle vidéo et j'ai la voix qui part et j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous dis à plus Ciao ciao !